Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Alors la deuxième journée de la Convention démocrate est bien entamée. Après un vibrant hommage à Joe Biden hier, les démocrates s'apprêtent à couronner Kamala Harris comme leur candidate. On s'attend à une ambiance de fête à Chicago. On joint tout de suite Richard Latendresse qui se trouve là-bas, la Convention. Richard, le plat de résistance de cette soirée, les discours très attendus de Barack et Michelle Obama. Et vous avez raison de mettre Michelle en avant-plan parce qu'elle est aussi populaire, sinon davantage, que son ancien présidente Marie, Barack. Les délégués ici, les militants, me parlent spontanément d'elle et après coup de Barack Obama. Ce seront deux discours très attendus. Et on sait déjà que Barack Obama va venir dire que le duo Kamala Harris-Tim Walls, son co-listier à la vice-présidence, c'est exactement ce dont le pays a besoin en ce moment. Au cours de la journée, Sophie, j'ai rencontré différentes personnes ici, mais en particulier Martin Luther King, le troisième, le fils de Martin Luther King Jr., donc le grand défenseur des droits civiques, des droits civils des Noirs. Et il était accompagné de sa femme, Andrea King. On a parlé de différents sujets. Et ils ont suivi à quel point Kamala Harris apportait quelque chose de différent, de contagieux à cette campagne, à cette course, à la présidence. Selon Martin Luther King, le troisième, il affirme que son père et sa mère, Cloretta King, là où il se trouve, regarde certainement avec un sourire d'approbation tout ce qui se passe en ce moment. Et il a ajouté qu'il s'inspirait lui-même du ton positif de la campagne de Kamala Harris et de son entourage, donc pour justement soutenir ce qui se passe en ce moment, s'appuyant d'ailleurs sur son vécu à lui. Écoutez-le bien. C'est un témoignage. Et Richard, toutes sortes de réactions aujourd'hui au lendemain du discours de Joe Biden. Bien, moi, j'ai trouvé que c'était ultimement des réactions de soulagement. Presque, mais je vous dis ça du bout des lèvres, de bon débarras. On était contents de souligner la présidence de Joe Biden et tout ce qu'il a fait pour le Parti démocrate. Mais finalement, ça a été un très long discours, presque 50 minutes, qui a commencé très tard parce que la soirée s'est prolongée, la soirée de discours ici. Ce qui fait que sur la côtesse des États-Unis, pour un discours qui a commencé vers 23h30, on ne l'a probablement pas entendu. Et dans ce discours-là, alors qu'on n'arrête pas de traiter les républicains autour de Donald Trump de réactionnaire, Joe Biden a fait que regarder en arrière, en parlant de ses accomplissements et en se montrant pas nécessairement très généreux à l'égard de Kamala Harris. Il l'a fait, mais par exemple, il soulignait que quand il est entré au Sénat, il avait 29 ans à l'époque, on le trouvait trop jeune et maintenant, on le trouve trop vieux pour rester à la présidence. Toujours est-il qu'il a passé le flambeau tout de même à Kamala Harris et on passe à une autre étape, c'est clair. Oui. Et pendant ce temps-là, Richard, Donald Trump continue de faire campagne sur pas mal le même ton, cette fois-ci au Michigan. Oui. Il ne change pas, Donald Trump. C'est une campagne de peur qu'il fait en s'inspirant de ce que Kamala Harris mène comme course à la présidence. Il se trouvait dans le Michigan, un de ses États pivots, et lui qui a été le champion, ça a été reconnu, des faussetés et des allégations mensongères, affirme que tout ce qui s'est raconté hier, c'est un enchaînement de menterie. Écoutez-le bien. They lied about Charlottesville. They lied about inflation. The inflation's been absolutely horrible. Absolutely horrible. And everyone knows that we had virtually no inflation. They had 9%, but that wasn't including some of the things that went up more than anything else. they gave themselves a pass. But mothers will no longer be losing their children because of weak liberal policies and politicians that have given up on securing a crime-free America. We want a crime-free America. We're going to stop violent crime in the United States. And Sophie, je vous laisse sur le programme de la soirée. Encore une fois, les Obamas qui vont parler, on devra entendre également Doug Emhoff, le second gentleman, comme on l'appelle, l'époux de Kamala Harris. Il va y avoir Bernie Sanders qui va parler, mais également des républicains, d'anciens magas, dont Stephanie Grisham, qui a été la secrétaire de presse de Donald Trump pendant un certain temps. Bien. Bonne soirée. Merci beaucoup, Richard. Merci. Au revoir.